La Seine se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris, qui s'appelait Lutèce. Et à Lutèce, il y a très longtemps, c'était le deuxième siècle après Jésus-Christ, il y avait une secte très fermée qui s'appelait les premiers chrétiens et qui était tellement persécutée par la police qu'ils se réunissaient en secret. Et réunis en secret, ils écoutaient un jour le discours d'un évêque qu'ils avaient élu. Mais évidemment, même les sociétés secrètes ont des bouchards, vous le savez, et la police a enfoncé les portes et les fenêtres, a saisi les premiers chrétiens et a pris l'évêque en question, et le ceinturion a tiré son coupe-chou et lui a coupé la tête. Et la tête a roulé par terre. Catastrophe. Non, non, pas catastrophe, miracle. Parce que l'évêque en question s'est penché, a ramassé sa tête et l'a porté en haut de la colline Montmartre. Voilà l'histoire qu'on raconte. Donc il avait sa tête à la main. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant pourquoi ? Parce que nous, quand on allume l'ordinateur le matin, qu'est-ce qu'on a dans l'ordinateur ? On a dans l'ordinateur de la mémoire, une mémoire formidable avec le souvenir même, puisqu'on peut appeler n'importe quoi. On a beaucoup d'images, même des films si on veut. Et d'autre part, grâce à certains logiciels, on peut résoudre des équations ou des opérations très compliquées. Ah oui ? Mais quand j'étais jeune, j'avais un manuel de philosophie qui, au chapitre 2, qu'est-ce que la connaissance, disait que la connaissance humaine était en trois facultés, la mémoire, l'imagination et la raison. Il était bien entendu que ces trois facultés étaient où ? Dans ma tête, c'est-à-dire dans les neurones, c'est-à-dire dans le cerveau, c'est-à-dire dans le cerveau, le cervelet, etc., la matière blanche ou grise. Ah oui, mais maintenant, la mémoire est dans la machine, les images sont dans la machine, et la raison est dans la machine, et donc ma tête, je la tiens à la main. Et je m'appelle Saint-Denis. C'est-à-dire demain matin, il faudra appeler votre ordinateur Denis, puisque précisément, le miracle a eu lieu. Donc, aussi extraordinaire que ce soit cette histoire, elle est parfaitement descriptive de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Oui, c'est très nouveau, en effet, qu'on ait sa tête entre les mains, bien entendu, c'est très nouveau. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que si on se réfère à une histoire passée, on s'aperçoit qu'à un moment, on a inventé l'écriture, alors que tout était oral. Et oui, mais quand on a inventé l'écriture, si quelqu'un parlait, on pouvait prendre des notes. Et donc, on a perdu la mémoire. La mémoire s'est trouvée dans l'écriture. Et puis, quand on a inventé l'imprimerie par la suite, toute la mémoire des historiens, toute la mémoire, etc., s'est trouvée dans les livres. Et par conséquent, Montaigne, qui était un bon philosophe de cette affaire-là, a dit, je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. C'est-à-dire, la tête bien pleine de la mémoire, elle était dans les livres, donc c'était déjà arrivé. C'était déjà arrivé que la mémoire soit dans les livres et que maintenant, elle soit dans l'ordinateur. Vous voyez donc, il y a une objectivation, une externalisation des fonctions du corps qui passent dans les objets. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, une fonction corporelle, ici, une fonction cognitive, est externalisée dans un objet. Mais est-ce que c'est extraordinaire ? Oh non, je ne crois pas. Parce que, quand je tape sur un clou, je me fais mal à la main. Alors, j'ai intérêt à inventer un avant-bras et un point. Ah oui, c'est un marteau. Un avant-bras et un point. Alors, je prends l'avant-bras et le point, je tape. Vous voyez que l'avant-bras et le point, c'est devenu un marteau. Il y a externalisation de cet objet. Et j'ai l'impression que les objets techniques ont été produits par cette externalisation progressive des fonctions du corps. Vous voyez que l'homme a eu ce génie, si vous voulez, de faire sortir du corps ses performances pour en faire des objets. Et ce serait ça la technique, ce serait ça les machines. Et aujourd'hui, on a inventé un autre moment de cette externalisation. C'est l'objectivation ou l'externalisation des fonctions cognitives, des fonctions de la connaissance, la mémoire, l'imagination et la raison. C'est-à-dire que l'histoire de Saint-Denis, qui est une histoire dont personne ne croit une seule minute la réalité, est une histoire beaucoup plus intéressante que beaucoup de philosophie. Elle décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'ordinateur. Elle décrit tout à présent. C'est impressionant cette machine d'étre me détruire. Sous-titrage FR ?